Bon moi je suis hyper content qu'on reçoive Louis de Diezbach, déjà pour qu'il nous explique comment on prononce son nom, et puis parce qu'on va parler d'un sujet qui m'est cher, qui est cette question de la servitude volontaire. Évidemment ça fait référence à Étienne de Laboétie, qui était à peine plus jeune que Louis d'ailleurs. Son livre est super intéressant pour le coup, pour avoir pu le lire en grande partie avant l'émission. Effectivement la notion de liker cette servitude et de voir quels sont les mécaniques qui nous enclenchent dans cet écosystème là est un peu plus compliqué. Ouais ça va être une belle rencontre, d'autant qu'il vient au studio les gars, il faut qu'on le dit, il va nous attendre sinon. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit, parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée Néo ? Non. Et pourquoi ? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Bienvenue dans Trench Tech, le podcast qui aiguise votre esprit critique sur les impacts de la tech dans notre société. Thibaut pour vous accueillir, salut Mick ! Salut Thibaut, salut Cyril ! Salut Cyril ! Salut Mick, salut Thibaut, t'as vu ça un peu ? Ça va bien ! Être aux commandes de sa vie. Cette réponse de Néo dans Matrix en 1999 semble aujourd'hui trouver un écho tout particulier. Oui, alors des réseaux sociaux, de l'IA, des smartphones, des IoT, bref, du tout connecté, nous pouvons nous poser la question. Est-ce encore le numérique qui nous sert ou sommes-nous asservis au numérique ? Nous vous proposons aujourd'hui de plonger dans les mécaniques de notre servitude avec Louis de Diezbach. Avec lui, nous allons d'abord essayer de comprendre notre servitude en la définition. Ensuite, nous questionnerons le dilemme qui se pose à nous face à nos propres choix. Et enfin, pour reprendre l'expression de John Rawls, nous irons voir derrière le voile de l'ignorance en essayant de proposer des pistes de réflexion pour nous libérer de cette servitude. Bien entendu, durant cet épisode, n'oublierons pas de prendre une pilule bleue et une pilule rouge avec deux chroniques car deux pilules veulent mieux qu'une. Et comme d'habitude, nous conclurons cet épisode en prenant le temps juste entre vous et nous pour assembler les idées clés de cet épisode. Mick, Cyril, je crois qu'il est temps d'accueillir Louis qui vient d'arriver dans nos studios. On l'a avec nous, Louis. Salut Louis. Bonjour, bonjour. Bonjour. Louis, comme tous nos invités, on se tutoie. On se tutoie. Super. Il faut dire que là, on fait semblant, on a déjeuné ensemble avant et tout, donc ça fait déjà deux heures qu'on se tutoie. Mais bon, allez, c'est bon. On dit que. T'es d'accord ? Tant mieux. Ça nous rassure, on aurait dû le poser il y a deux heures. Et là, je dis, on se vouvoie et c'est... Ça casse tout le podcast. Ça casse tout, il faut tout réécrire, c'est tout bizarre. Alors, qui est Louis, Thibaut ? Louis. Alors, tu es titulaire d'un master en sciences de gestion et d'un master en éthique et philosophie. Major de sa promotion, s'il vous plaît. Bravo. Tu rejoins... Alors, en éthique, parce qu'en sciences de gestion, pas du tout. Major, on s'arrête là. Tu rejoins Boston Consulting Group, le grand BCG en 2022 et tu travailles notamment dans la gestion de l'éthique des données. Tu publies très régulièrement des tribunes dans la Libre Belgique et l'éco. Tu participes également à des conférences sur la technologie, l'IA et bien entendu sur l'éthique. Et tu as publié récemment, liké sa servitude. Pourquoi acceptons-nous de nous soumettre au numérique aux éditions FIP ? Tout est juste ? Tout est parfait. Top. Lançons-nous dans la première séquence, comprendre notre servitude. French Tech, esprit critique pour tech-éthique. Alors Louis, effectivement, on a parfois un petit peu tous l'impression d'avoir une certaine servitude à nos outils numériques. Certains parlent même de féodalisation. C'est un terme qu'on entend de plus en plus vis-à-vis du numérique. Alors finalement, c'est quoi cette servitude ? Est-ce que tu peux un peu nous la définir finalement ? Alors il y a vraiment plein de choses dont on pourrait parler, mais la servitude, c'est juste le fait de s'asservir tout simplement, donc d'accepter une domination, une soumission. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup en fait, c'était de me rendre compte, on sait tous très bien que les réseaux sociaux, c'est pas bien, ils portent nos données, c'est maltraité, etc. On sait et pourtant on reste dessus. Et moi, c'est vraiment ça la question de base, c'est pourquoi ? Alors pourquoi ? On va avoir une heure ensemble pour l'éclairer, mais donne-nous les premières pistes. Alors en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était justement d'essayer d'avoir une approche un peu plus holistique et pas juste de regarder les utilisateurs ou juste les plateformes ou juste les gouvernements ou juste les annonceurs, etc. Mais d'essayer de regarder un petit peu tout le monde ensemble. C'est un peu ce côté sciences de gestion et éthique. Essayer d'un peu de combiner ça. Il y a beaucoup de philosophes parfois qui oublient un peu qu'on est au sein d'un marché et puis il y a beaucoup de gens dans un marché qui oublient un peu l'éthique, peut-être un peu trop. Et donc je voulais un peu prendre ça. Et une des premières constatations, c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient, c'est que les entreprises se comportent exactement comme on pourrait s'y attendre. Et donc moi, il y a cette phrase que j'aime bien, qu'on utilise très utilisée aux Etats-Unis, qui dit « Don't hate the player, hate the game ». Et donc aujourd'hui, blâmer les réseaux sociaux parce qu'ils pompent nos données, etc. En fait, c'est un peu comme, en Belgique, on râle beaucoup là-dessus, quand Mbappé joue la montre en demi-finale de la Coupe du Monde. On est belges aussi là-dessus. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a plein de Belges, j'aime pas le foot, donc je peux en parler facilement, mais il y a plein de Belges. Ah, on a perdu trois auditeurs. Il y a plein de Belges qui avaient le seum, et pourtant, le mec, il respecte les règles, il joue le jeu, c'est comme ça. Si jamais on ne voulait pas que ça existe, on met une nouvelle règle, on dit « Tu ne peux pas jouer la montre, don't hate the player, hate the game ». Et ça, c'est un gros truc sur lequel moi, je suis parti. Donc il ne faudrait pas se rebeller contre Mbappé qui a joué la montre. C'est le moment du jeu qu'il pousse à ça, quoi. Mbappé, il est payé des millions pour faire ça, il fait ça très bien. Et sur les réseaux sociaux et les numériques, ça veut dire… Comment tu transposes ? Qu'est-ce que veut dire cette expression « Don't hate the player, hate the game » pour les réseaux sociaux et les numériques ? Tout à fait. En fait, c'est que pour moi, Facebook, Google, YouTube, etc., ils ne font que suivre les règles d'un marché néolibéral, d'une économie néolibérale, où l'objectif, c'est juste de se faire un paquet de pognon pour satisfaire des actionnaires dans une entreprise qui est globalement assez dérégulée. En fait, ils respectent juste les règles. D'ailleurs, Brad Smith, qui est le président de Microsoft, a publié dans The Economist il y a quelques années un article qui disait « S'il vous plaît, régulez-nous. » Et un peu une façon de dire « Écoutez, régulez-nous. » Comme ça, après, vous ne nous cassez pas les pieds, on est certain qu'on est OK. Mais donnez-nous les règles du jeu et après, on fait ce qu'on veut. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça ? En fait, c'est parce que tout ça, ça se met beaucoup, ça s'intègre. L'éthique de la Silicon Valley, c'est une éthique utilitariste, profondément utilitariste. Et alors, juste rapidement, les puristes me pardonneront parce que je vais aller un peu vite. Donc, il y a deux grandes, grandes catégories d'éthique qui sont les éthiques conséquentialistes et les éthiques non conséquentialistes. Donc, les éthiques conséquentialistes, ça veut dire qu'on va regarder les conséquences des actions pour savoir si elles sont bonnes ou pas bonnes. Éthique non conséquentialiste, on ne regarde pas les conséquences de l'action. On va juste regarder l'acte en lui-même, il est bon ou mauvais en soi. Et donc, typiquement, pour ça, il y a Philippe Afout qui a publié un papier, je crois, dans les années 1950, qui s'appelle le dilemme du tramway, dont pas mal de gens ont déjà entendu parler. Donc, juste pour rappeler, il y a un tramway qui va à toute vitesse sur des rails. Les freins sont pétés, il n'y a plus de conducteur. Enfin, voilà, on ne peut pas faire grand-chose. Et il va en direction de cinq personnes qui sont ligotées sur les rails. Et il y a un aiguillage juste avant qui pourrait permettre au tramway d'évier et d'aller juste sur les rails où il n'y a qu'une seule personne qui est ligotée. Et on pose la question, est-ce que vous actionnez l'aiguillage pour faire changer le tramway pour qu'il aille plutôt vers une personne plutôt que vers cinq ? Alors, je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous feriez ? Moi, je vais vers une personne, c'est sûr. Une personne ? Ça n'amène pas de dégâts sur le train ou sur les passages du train ? Non, 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 c'est juste une personne, cinq personnes. Mais là, on va vers cinq personnes. Est-ce que tu changes ? Une, sauf si c'est ma mère. Alors, c'est hyper intéressant, mais on part du principe que c'est des gens que tu ne connais pas. Après, tu sais, c'est les mêmes questions qu'on pose pour les bagnoles autonomes. Tout à fait, exactement. Est-ce que c'est un enfant ? Est-ce que c'est un vieillard ? Tu choisis cinq, c'est ce que tu m'as dit. Oui, c'est cinq. Oui, d'accord. S'ils sont plus, c'est mieux aussi. Oui, c'est mon chiffre fédif, clairement. Alors, tu vois, Mick, moi, ce que je voudrais te proposer, c'est de sortir du studio parce qu'il y a une ambulance qui t'attend. En fait, il y a des gens qui ont besoin d'un cœur, des poumons, deux reins et un foie. Et donc, en fait, tu as l'air d'être en très bonne santé. On a bouffé ensemble. Je sais que tu es plutôt en bonne santé. Et donc, en fait, on va te prendre ces organes-là. Et puis, voilà. Et alors, ça paraît très bien. Je veux dire, c'est cinq personnes à qui on va sauver la vie, contre toi, qui, bon, voilà, grand animateur de podcast. Attends, la personne, c'est contre moi ? Est-ce que j'accepte de me parler ? Je n'ai pas compris ton dilemme. Non, mais si cette éthique, tu la pousses un peu et tu la rends cohérente, si jamais tu es OK de tuer une personne plutôt que cinq, et que tu veux sauver la vie à cinq personnes, si tu pousses un peu cette éthique-là, si tu as un minimum cohérent, tu fais ça. Et là, c'est le genre de truc où les utilitaristes sont un peu... Ah oui, mais non, mais en fait... Vous n'avez pas vu comme ça ? C'est ça. C'est ce qui, moi, me fait dire... Moi, je trouve que l'utilitarisme, c'est une mauvaise théorie, ce n'est pas terrible. Et moi, je suis beaucoup plus dans une... Je promeux beaucoup plus une éthique kantienne. Donc, Emmanuel Kant, qui est le mec le moins fun de toute la philosophie, il disait que les actions sont bonnes ou mauvaises en soi, et que les gens devaient, en tout cas, obéir à une loi qu'ils se donnaient à eux-mêmes, qu'ils devaient respecter ce qu'ils appellent l'impératif catégorique. Et l'impératif catégorique, il l'a formulé de plusieurs façons, mais la principale, c'est agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse toujours, en même temps, servir de législation à... de principe, pardon, à une législation universelle. Donc, traduction, c'est ce que tu fais... L'exemplarité, finalement. Exactement, et on pourrait prendre ce que tu fais et dire, bon, en fait, on va en faire une loi, et ça va être toujours comme ça. Donc, par exemple, ne mens pas, et tu ne mens jamais. Emmanuel Kant, il caricature un peu, il disait, si jamais il y a des gens qui veulent me tuer et je me cache chez toi, et les gens arrivent et disent est-ce qu'Emmanuel Kant est chez vous ? Tu es obligé de dire oui. Tu mens jamais. Le mensonge, c'est mauvais en soi. Et ensuite, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la seconde formulation de cet impératif que moi, je trouve beaucoup plus forte, qui dit, agis de telle sorte que tu traites l'humanité dans ta propre personne comme dans celle d'autrui, toujours en même temps comme une fin, jamais simplement comme un moyen. Toujours en même temps comme une fin, jamais simplement comme un moyen. Et moi, je trouve que c'est très fort de dire, voilà, on va traiter les gens, les personnes vraiment au sens kantien comme des fins en soi, et pas comme des moyens. Et typiquement, si on revient à nos copains de la Silicon Valley, en fait, tu es traité comme un moyen. C'est-à-dire que tu vas être traité comme un moyen de s'enrichir, de faire plaisir aux réactionnaires, de faire plus de fric, et de monopoliser un contrôle, entre guillemets, sur le web. Et donc, eux, ils ne sont pas du tout dans une éthique ancienne. Ils sont dans une éthique très utilitariste. En mode, écoute, nous, à la fin, tout le monde est content. Le plus grand bonheur du plus grand nombre, on s'en lave les mains, et puis basta. Justement, si on revient à ce que tu dis de Kant quand il dit « toute action est bonne ou mauvaise intrinsèquement en soi », il y a un sujet qui revient très, très souvent dans ce podcast, et en général, c'est « la technique est-elle bonne ou mauvaise en elle-même ? » Et puis, le sujet qui est juste connexe, c'est, en général, il ne faut pas s'intéresser à l'outil, mais à l'usage que l'on en fait. C'est quoi ta position sur cette question-là ? Du coup, est-ce que toute technique est bonne ou mauvaise en soi, ou c'est l'usage que l'on en fait ? Et à ce moment-là, est-ce que l'usage que les primo-accédants, je dirais, feront du new techno, quelle qu'elle soit, on parlait des IA dans les automobiles autonomes tout à l'heure, est-ce que c'est ça qui doit faire loi, au sens kantien du terme, ou pas ? Alors, de nouveau, moi, je suis très kantien, donc je pars du principe que ce n'est pas l'utilisation qu'on va en faire qui va changer. Moi, je trouve que les gens qui utilisent ce raisonnement, ça me fait beaucoup penser à la NRA, tu vois, l'association des Etats-Unis, des armes, le lobby des armes, qui a ce slogan, « Guns don't kill people, people kill people ». Et en mode, ce n'est pas les armes qui font quelque chose de pas bien. Franchement, tu pourrais utiliser une arme pour, je ne sais pas très bien quoi, d'ailleurs, d'autres, mais voilà. En fait, c'est les gens, et donc, il ne faut pas réguler les armes, il faut éduquer les gens. Alors, c'est intéressant d'éduquer les gens, mais c'est surtout un gros argument en lobby. Moi, je pense qu'il y a des techniques qui sont... La technique n'est pas neutre. En fait, je pense que la neutralité, en tant que telle, n'existe pas. Et donc, typiquement même, et c'est marrant, parce qu'on en parle beaucoup, là, avec Geoff Hedden, qui est, tu vois, le docteur en IA qui vient de démissionner de Google, il a dit, voilà, moi, je ne veux pas être le nouvel Oppenheimer. Eh bien, je pense, effectivement, quand tu crées une bombe atomique, il n'y a pas de bons usages. Enfin, il n'y a pas... Tu ne peux pas te dire, en fait, ça, ça va être... Je pense que c'est intrinsèquement mauvais en soi. Ce que je veux dire, c'est que les questions éthiques, il faut se les poser avant et pas après. Bien sûr, profondément, parce que... Et alors, là-dessus, j'ai un super exemple et c'est toujours marrant parce que le mec est beaucoup plus balèze que moi. Yann Lequin, donc le chief AI scientist de Meta qui est comme, enfin, récipiendaire du prix Alan Turing, etc., le mec est carrément un ponte. Il a dit, non, il faut réguler après parce que tu ne peux pas inventer la ceinture de sécurité avant d'avoir inventé la voiture. Alors, je suis d'accord avec lui sur ça. En revanche, pour moi, tu peux dire, on ne commercialise pas de voiture tant qu'il n'y a pas de ceinture de sécurité. Et c'est là où lui, je pense que ce n'est pas exactement ce qu'il dit, il est plutôt dans un mode de, voilà, avec tout le respect que j'ai pour lui, vraiment, une sorte de fuite en avant dont on va pousser l'IA, mais on oublie un peu de se réguler. Et moi, je pense qu'il faut vraiment une ethics by design et tu ne commercialises pas si tu n'es pas certain que tu ne vas pas faire une connerie. Oui, mais c'est hyper compliqué, ça. Sur l'IA, on est en train d'en découvrir les effets. Là où je vais à fond dans ton sens, par contre, c'est quand on découvre avec les Facebook Files que Facebook savait pertinemment le mal qu'ils étaient en train de faire, notamment sur Insta avec les adolescentes, etc. Ils avaient eux-mêmes fait des études qui montraient que ça faisait du mal et ils ont mis l'étude sous le tapis et ils ont continué avec une sidranité. Mais c'est là où, moi, je veux revenir, c'est qu'en fait, ce qu'on est en train de se dire, c'est qu'il faut les réguler. Ils demandent à être régulés. Voilà, ils demandent, mais ça nous arrange de ne pas le faire. Et on avait vu effectivement, Joël, qu'il n'y a pas de marché. Joël Télédano, un précédent épisode, qui nous disait qu'il n'y a pas de marché sans régulation. Mais là, ce dont on parle, ce n'est pas de régulation, c'est juste d'éthique. L'éthique, on n'a pas besoin de la réguler. Tu l'as ou tu l'as. Entre guillemets, est-ce que tu es conscient que tu fais du mal ? Et généralement, si on est d'accord sur le fait que tu fais du mal, tu es condamné pour. Et à ce moment-là, que les gouvernements fassent leur boulot. Et c'est une des choses, on en parlera peut-être un peu après, le rôle des gouvernements. Moi, je trouve que c'est important. Après, de nouveau, est-ce qu'une personne morale comme une société, comme Facebook, est censée avoir un jugement éthique ? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Business is business. Les entreprises font ce que l'on pense d'elles. Ou en tout cas, ce qu'elles doivent faire. Et c'est une des choses que moi, je développe beaucoup dans mon livre. Et typiquement, lorsqu'on aborde la question des entreprises, le chapitre s'appelle business is business. Et donc, d'un certain côté, arrêtons naïvement de se dire non mais, ils vont faire la bonne chose, ils ne vont pas faire la bonne chose. Il y a 10 ans qu'on attend. Oui, mais Louis, tu comprends quand même que certains ou certaines puissent avoir cette idée-là parce qu'ils nous vendent quand même tout ce storytelling de on change le monde avec ce côté chevalier blanc de on va faire les choses pour un monde meilleur, etc. Alors que c'est l'écran de fumée pour reprendre le terme de le titre de The Social Dilemma, voilà, ou tout type de voile, on va dire, puisque je sais qu'on fera référence tout à l'heure à la danse des mille voiles, on va dire. Mais si on revient à notre sujet qui est la servitude, parce que l'éthique by design par rapport à une techno ou par rapport à l'usage qu'on va en avoir, etc. Mais là, finalement, si on le recroise avec la notion de servitude, c'est que by design, ces outils nés du numérique sont là et sont designés précisément pour nous asservir. L'utilisation de neuroscientifiques, de designers, de psychologues, de machin, etc. pour le scroll infini, pour le like, pour le machin, etc. C'est fait précisément pour nous asservir. Donc là, on est à la croisée des deux chemins, c'est-à-dire que leur volonté de faire du business vient clairement bafouer toute éthique, mais tu nous dis à la limite, why not ? Business is business, c'est pas à eux de prendre les devants, c'est plus à la limite aux politiques et à la régulation de s'assurer qu'eux. Mais le temps politique, on le sait, n'est pas le temps de l'innovation. Donc comment on fait ? Alors, c'est exactement ça. Pour moi, c'est vraiment ça la problématique et je pense que les plateformes ne veulent pas nous asservir. Elles veulent faire de l'argent et la meilleure façon de faire de l'argent, c'est d'asservir. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment... La finalité... C'est important ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est pas intentionnel de nous asservir, c'est pas des grands méchants, on n'est pas dans un film avec des méchants qui veulent nous asservir pour devenir maîtres du monde. Ils veulent faire du business et la meilleure façon de faire du business, c'est de nous asservir. conséquentialiste, du coup. Oui, c'est ça. C'est intéressant de réfléchir sur les conséquences de ce qu'ils font. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, la façon, en tout cas, la plus facile et la plus certaine de faire du gros cash, c'est d'asservir les gens et de s'assurer que les gens restent rivés avec... Et ça, toujours été le cas. Oui, tout à fait. Tout type de pouvoir, du pain des jeux, enfin... Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, le philosophe allemand avait une phrase que j'aime beaucoup. Il parle des forces grandissantes de la technique et je pense qu'aujourd'hui, juste, on démultiplie tout ça. La technique, aujourd'hui, n'a pas forcément réinventé, plutôt, les grandes questions qu'on se pose. Quand on parle de chambre d'écho, ça existait déjà. Quand on parle de polarisation de l'intention, ça existait déjà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a juste démultiplié. Mais en démultipliant, on aggrave énormément. Ce que tu viens de dire, juste à l'instant. Moi, j'ai une autre version, entre guillemets. Il y a aussi, comment s'appelle-il, Gunther Anders, le philosophe allemand, qui dit, on est toujours dépendant deux fois de notre technique. C'est-à-dire qu'on est aussi dépendant de notre technique. D'abord, il nous la faut une première fois pour pouvoir avancer, évoluer. Et puis ensuite, il faut se maintenir au niveau de cette technique et systématiquement, continuellement l'améliorer. Donc, quelque part, on est asservi par le business que ces entreprises mettent en place, mais on est aussi, quelque part, asservi par notre propre objet technique qui est la production humaine, tout simplement, depuis la nuit des temps. Alors, je n'ai pas lu Anders, donc ça va être difficile pour moi de rebondir complètement. Ah, ça y est, je l'ai eu. C'est tout ce qui l'attendait. Mais je dirais, je pense que c'est certain. Et moi, mon propos, et c'est justement ce que j'essaye, c'est de... Je ne veux pas tomber dans une technophobie aiguë de dire, il faut tout arrêter. Je pense qu'il y a des techniques qui sont géniales. Même typiquement sur Facebook, il y a des trucs pour... Il y a des fonctionnalités d'ondes sang, d'organes, etc. Je trouve ça super. Je veux dire, il y a plein de choses qui sont vraiment géniales. Il y a des groupes de parents d'élèves, etc. qui se retrouvent. Ça, c'est génial. Mais la question, en revanche, c'est plutôt, qu'est-ce qu'on fait de tout ce qui n'est pas si génial ? Et moi, je pense qu'il y a moyen de trouver des modèles économiques et des modèles sociétaux dans lesquels on a des réseaux sociaux qui sont cools. Alors, c'est parfait. C'est ce qu'on va explorer sur la suite de notre entretien. Mais je vous propose, avant d'ouvrir une petite parenthèse, avec la philothèque. Alors Emmanuel, tu poursuis ton étude des différentes cultures autour de l'éthique de l'IA. Et aujourd'hui, tu nous fais voyager, tu nous emmènes au Japon. L'approche japonaise de l'intelligence artificielle est très différente de la nôtre. Et pendant que tout le monde s'agite pour réguler ou stopper la régulation de l'intelligence artificielle, je pense que c'était intéressant de comprendre que nos angoisses, comme nos espoirs, voire notre philosophie vis-à-vis de l'IA, ne sont pas universelles. Du coup, nos perceptions, elles sont différentes et avec elles, notre relation à la technologie et nos réactions à son encontre. Ce qui est intéressant avec le Japon, c'est que le rapport à la technologie est conditionné par au moins deux facteurs différenciants. On a d'un côté la pensée Shinto et de l'autre, une culture populaire spécifique. Et ces deux éléments modèlent les perceptions japonaises sur la technologie en général et sur l'IA en particulier et ils conditionnent les comportements. Dans une étude sur les impacts de la culture en milieu professionnel, le sociologue néerlandais Gert Hofstet soulignait que la culture, c'est le produit d'une programmation mentale collective. Si on adhère à cette idée, on peut considérer que le rapport que nous entretenons avec les objets techniques est lié à des perceptions qui sont le produit d'une programmation mentale spécifique. Ce que ça veut dire, c'est que la perception des enjeux liés à l'IA et par suite les moyens de les aborder va varier selon les cultures. D'autant que nos approches de l'IA, elles tournent autour de questionnements éthiques qui reposent sur des valeurs et des édits traditionnels que, d'ailleurs, les anthropologues américains Alfred Krober et Clyde Plukone placent au cœur des cultures. En bref, éthique, technologie et culture sont étroitement liés. Le Japon semble être un pays hyper technologique avec un formidable développement de la robotique. Tu as évoqué la sagesse Shinto et la culture populaire. Alors, en quoi toutes ces idées sont liées et comment ces deux cultures ont influencé donc cet formidable développement de la robotique ? Si on prend dans l'ordre, la sagesse Shinto, c'est une approche animiste spécifiquement japonaise. Animiste, ça veut dire qu'elle tend à considérer que les êtres vivants comme les objets sont traversés par ce qu'on appelle improprement une âme. En fait, il s'agit d'une multitude d'esprits appelés kami qui habitent êtres vivants et objets et ce qui questionne d'ailleurs la différence que nous faisons en Occident entre êtres animés et objets inanimés. Pour les Japonais, les objets, ils ont une vie et il arrive même qu'ils soient baptisés et bénéficient d'un rituel lorsque l'on s'en sépare. Ils sont respectés pour ce qu'ils sont alors que chez nous, ils sont considérés comme un moyen, un simple outil que l'on jette lorsqu'il est devenu inutile. En fait, le Japon entretient une relation aux objets en général et aux automates en particulier qui est quasi unique dans le monde et directement liée à l'approche intégrative du shintoïsme. Les humains et les objets font partie d'un même univers. Ils coexistent sans la hiérarchie à l'œuvre en Occident on a déjà parlé où l'humain est au sommet de la pyramide et contrôle son environnement pour le plier à ses besoins dans une approche purement instrumentale aux objets. Pour ce qui concerne l'autre versant, la culture populaire, je pense que la meilleure illustration c'est l'opposition entre Terminator et Astro Boy. La relation particulière entre l'humain et la technologie au Japon est ancrée dans une approche de bienveillance réciproque. La technologie n'est pas soumise à l'humain, elle l'accompagne et elle le complète. C'est ce qui illustre Astro Boy, ce petit robot, personnage de manga apparu au début des années 50, qui vient au secours de l'humanité et qui s'inscrit également dans la culture kawaii, c'est-à-dire de ce qui est mignon. Astro Boy, c'est un gentil robot mignon, pendant que Terminator est, au moins initialement, tout sauf gentil et, à mon sens, en tout cas, pas particulièrement mignon. On a d'un côté un objet technique qui aide l'humain et de l'autre un qui le menace. En fait, ce sont deux visions antagonistes qui correspondent à deux cultures. Ça s'explique notamment par notre désir de contrôle occidental, encore une fois, or, si on perd le contrôle, alors on est menacé et là où il y a crainte, il y a besoin de plus de contrôle. Au Japon, cette notion de contrôle est absente puisque la technologie est juste là pour aider et qu'elle est habitée par ailleurs par des canis. Arisa Hema, qui est professeure associée à l'Université de Tokyo et chercheuse en sciences et technologies, souligne que, je la cite, « Le Japon est riche en contenu d'animation et en bandes dessinées qui considèrent que l'IA et les robots font partie de la société, ce qui a généré, ajoute-t-elle, des discussions uniques sur l'intelligence artificielle. » l'IA et les robots au cœur de la société. Mais comment est-ce que ces éléments culturels, profonds, comme tu l'indiques ici, se traduisent dans le quotidien des Japonais ? Ça se traduit par une philosophie qui est très différente de la nôtre, une philosophie inclusive de la technologie qui est vue comme bénéfique à la société. J'étais en début d'année en Arabie Saoudite et j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Hiroshi Ishiguro, qui est le directeur du laboratoire robotique intelligente à l'Université d'Osaka et qui présentait son avatar robotique Géminoïde. Et en fait, en assistant à sa présentation, j'étais frappé de voir à quel point il abordait un futur fait d'avatar de manière totalement décomplexée et sereine. Il envisageait et promouvait d'ailleurs un monde où chaque individu aurait un avatar robotisé qui pourrait prendre sa place pour accomplir des tâches que l'humain ne pourrait pas accomplir lui-même pour tout un tas de raisons. Son idée, c'est qu'en 2050, il faudra une société dans laquelle, je le cite, les humains seront libérés des contraintes de leur corps, de leur cerveau, de l'espace et du temps. Grâce justement à ces avatars. C'est une vision qui est un peu inquiétante pour un Français, évidemment, mais qui est tout à fait normale pour un Japonais. D'ailleurs, le gouvernement japonais a développé une politique toute tournée vers la technologie comme alternative à des problématiques socio-économiques telles que le vieillissement de la population ou le manque de main d'oeuvre. C'est une vision, celle de la société 5.0 qui a été proposée en 2015 et donc qui offre un contexte dans lequel on comprend mieux la perspective du professeur Ishiguro et son idée de développer des avatars. Au final, ce qu'on comprend, c'est que la culture est essentielle à la compréhension des enjeux liés à l'IA et que ce qui vaut pour nous ne vaut pas nécessairement pour tout le monde. Et je pense que le Japon en est une excellente illustration et que leur approche ne peut que nourrir notre esprit critique. Trendstech, esprit critique pour TechEthique. Sympa ce petit tour au Japon. Alors Louis, revenons à nos histoires et à nos mots MAUX. Il y a effectivement les mots. Par exemple, le faux mot, cette fameuse peur de manquer une information ou la nomophobie, cette peur excessive à l'idée d'être séparée ou de ne plus pouvoir se servir de son téléphone. Il y a aussi nos paradoxes, par exemple celui de la vie privée, celui qui fait qu'on crie au scandale lors de l'installation de compteurs LinkedIn mais qu'on accepte de tout donner nos informations aux réseaux sociaux. Il y a aussi les sondages, par exemple celui des 72% des jeunes âgés entre 15 et 25 ans qui déclarent avoir une relation nocive voire toxique avec leur téléphone portable. Et si on essaie de regarder un petit peu ce que nous dit la philosophie et qu'on écoute un peu Étienne de la Boissie qui nous disait « Les tirants sont grands que parce que nous sommes à genoux » alors Louis, pourquoi est-ce si difficile de ne pas plier le genou dans le numérique ? Il y a pas mal de choses, je pense que je commencerai par deux aspects. Le premier, c'est un peu le biais du statu quo. C'est ce biais cognitif qui fait que c'est quand même mieux quand les choses ne changent pas trop. Notamment Olivier Siboni qui a pas mal bossé sur les biais cognitifs qui m'a fait d'ailleurs l'honneur de préfacer mon livre. il travaille énormément sur ce fait que d'une part on aime bien quand ça ne change pas et puis d'autre part on a tous beaucoup tendance à se croire bien meilleur que ce qu'on est. Il y a pas mal d'études qui ont été menées et tu remarquais que les gens disent souvent « Ah non, non, mais je sais bien, il y a pas mal de gens qui sont inservis au numérique mais moi pas. » C'est parce qu'en fait on pense que pour nous ça ne nous affecte pas. Donc d'une part, je pense qu'il y a beaucoup ça. Une deuxième raison, c'est que pour revenir un peu sur cette question utilitariste, même si on était vraiment dans une démarche utilitariste, dans la démarche utilitariste pour savoir si quelque chose est bien ou pas bien en fait on le fait sous forme de calcul. Donc il y a sept critères qui ont été posés par Jeremy Bentham et il dit « Bon ben voilà, une action, est-ce que quelle est l'intensité de la peine ou du plaisir ? Quelle est sa durée ? Quelle est sa portée ? Combien de temps de gens est-ce que ça va toucher ? » Et en fait moi ce que je pose dans mon livre c'est qu'en fait ce calcul utilitariste du côté des utilisateurs en fait il est mal posé. On se dit « Ah ben je donne quelques données personnelles et en échange j'ai un super service gratuit, j'ai plein de trucs etc. » Donc tu pourrais dire « Ah ben en fait c'est pas si mal. » Mais comme ça a été montré par énormément d'auteurs et là-dessus je recommande vraiment la lecture de « L'âge du capitalisme de surveillance » de Shoshana Zubov qui est prof à Harvard où elle t'explique qu'en fait tu donnes pas juste deux-trois données en fait tu corromps directement tous tes comportements futurs. Elle parle vraiment du vol de nos comportements futurs par justement tous les surplus comportementaux qu'on laisse en ligne etc. la question comme ça le calcul utilitariste de « J'ai accès à un service gratuit en échange de mes comportements futurs » même dans une éthique utilitariste qui rappelons-le selon moi ça n'engage que moi c'est quand même pas terrible même dans cette éthique-là en fait tu te rends vite compte que ça marche pas du tout. Justement ce qui me semble intéressant d'aller étudier là maintenant c'est qu'on a évoqué la Boétie évidemment dès lors qu'on parle de servitude forcément lui tout son travail c'était de partir de la question comment un peuple tout entier peut ployer finalement sous le joug d'un seul homme qui n'a pourtant ni force ni superbe en particulier là comment on applique ça à ce moment-là à des personnes morales que sont les entreprises et les big tech en particulier est-ce qu'il y a un rôle de la figure tutélaire de ces entrepreneurs les Zuckerberg les Elon Musk etc. comme par le passé les gens de pouvoir ou pas du tout ? c'est difficile mais je pense que oui il y a pas mal de bouquins notamment des documentaires qui sont sortis sur un peu ces entrepreneurs-là etc. et leur vision et comment ils sont arrivés jusque-là il y a notamment un documentaire qui est sorti il n'y a pas si longtemps sur Zuckerberg il n'est pas net il a quand même au-delà de son égo il a une volonté d'emprise apparemment ils expliquent notamment dans un documentaire qu'il se voit comme un nouvel Auguste comme un empereur il a nommé ses enfants d'ailleurs il y a quand même un moment où bon voilà en termes d'égo c'est quand même un peu compliqué à gérer mais pour moi que tu es déjà en mégalo il y en a toujours eu je veux dire déjà Auguste très bien mais entre Auguste et Marc Zuckerberg je ne veux pas croire qu'il n'y ait pas eu un seul mégalo je pense qu'il y en a eu d'autres et beaucoup mais ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas attendre des mégalos qu'eux-mêmes changent et donc je pense qu'il y a des choses qui doivent venir un petit peu de l'extérieur et donc pour moi les acteurs ça ne doit jamais être les acteurs du changement ça ne doit jamais être les entreprises c'est d'une part soit les gouvernements soit les individus et si on reprend les individus moi quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que dans ce calcul utilitariste qu'est-ce qu'on promet aux gens pour leur dire mais ployez soyez intéressants on leur promet des trucs rapides on leur promet des trucs gratuits on leur permet quelque chose qui a pas mal été développé c'est le confort c'est ce confort absolu avoir des super pouvoirs quelque part mais tout à fait tu peux être à plusieurs endroits en même temps tu peux parler avec plein de gens en même temps et en fait moi j'ai l'impression qu'on nous promet une vie sans effort et alors c'est un côté un peu un peu métaphysique on se fait un peu mousser mais est-ce que ça a vraiment de l'intérêt cette vie sans effort et il y a une expérience de pensée que j'aime beaucoup du philosophe Robert Nozitsch qui est un philosophe un peu ultra libéral quand même américain 20ème siècle et il développe dans son expérience de pensée l'expérience s'appelle la machine à penser la machine à expérience pardon la machine à expérience et il dit voilà ce que je te propose et on refait un peu le lien avec Matrix ce qu'on entendait au début il dit bon ben voilà ce que je te propose c'est de te brancher à une machine et tu peux vivre via cette machine les plus belles expériences de ta vie tu peux manger dans les meilleurs restaurants tu peux séduire les plus belles personnes tu peux voler tu peux imaginer tout ce que tu veux mais c'est pas réel mais tu t'en rendras jamais compte il y a aussi Inception a un peu repris ce truc là notamment voilà t'es branché à une machine tu vis pas quelque chose de réel mais tu ne le sais pas et ensuite il pose la question aux gens il dit voilà est-ce que vous voudriez vous connecter à cette machine être branché ou bien est-ce que vous préférez vivre votre vie et en fait une grande très grande majorité des gens répondent en fait je préférais vivre ma vie et elle est chiante tu vois je veux dire moi ce matin j'étais à Nantes je suis venu de la gare de Nantes jusqu'à ici bon il pleuvait c'était chiant mais en même temps il n'a plus que ce matin il n'a plus que c'est vrai il n'a plus qu'un quart d'heure on est à Nantes il ne faut pas non plus mais tu vois c'est ce truc de en fait c'est aussi ça je trouve qu'il fait le plaisir de la vie et tu vois toutes ces quêtes alors je digresse un tout petit peu mais tu vois quand on parle de toutes les questions du transhumanisme etc et de dire ben voilà on va être immortel je ne vois pas l'intérêt de la vie au sens vraiment très très large comme je dis on se fait un petit peu mousser c'est des grandes questions métaphysiques mais si à partir du moment s'il n'y a pas de fin s'il n'y a pas de finitude s'il n'y a pas d'effort donc moi je trouve que là dessus ce qu'on nous promet en fait c'est pas tellement vendeur c'est vendeur à l'instant T donc c'est ce qu'on appelle le biais pour le présent là tout de suite tu dis ok c'est cool mais sur du long terme tu ne le vois pas du tout tiens d'ailleurs en parlant de ça je pense qu'on a une question de notre précédente invitée donc Charlène Biondy qui a une question pour toi quand tu parles de servitude volontaire est-ce que tu penses que le numérique aujourd'hui est en train de renforcer cette espèce de tyrannie des plaisirs privés à la Tocqueville où on se renferme sur nous-mêmes simplement et donc ce désintéresse du public ou est-ce que tu penses qu'il y a une autre transformation qui est à l'oeuvre que finalement le désir même de liberté ne serait plus le même du fait de la transformation numérique alors je vais essayer de faire une réponse pas trop longue mais on pourrait faire un épisode juste sur cette question c'est une super bonne question alors je pense que je pense qu'il y a carrément une tyrannie des plaisirs privés il y a d'ailleurs Olivier Babaud je crois qu'il vient de sortir un ouvrage qui s'appelle La tyrannie du plaisir ou du divertissement La tyrannie du divertissement super intéressant aussi là-dessus donc oui je pense qu'on s'enferme un petit peu dans quelque chose c'est quelque chose que le marketing nous vend beaucoup pas d'efforts des choses rapides tout va vite aujourd'hui il faut quand même s'en rendre Amazon pourquoi ça marche parce que tu peux commander un truc tu l'as le lendemain matin dans ta boîte aux lettres voire même le soir même on est arrivé à un niveau où genre tu vas t'acheter un bouquin sur la méditation et il te le faut le soir même il y a un moment où c'est un tout petit peu paradoxal l'injonction contradictoire toujours plus vite pour ralentir la slow life tout à fait et ça n'a absolument aucun sens et je pense que ça se fait au détriment un peu de l'expérience de la vie humaine aujourd'hui il y a un philosophe qui s'appelle Clark qui a pensé ce qu'on appelle la transparence de la technique et du fait que la technique devient de plus en plus transparente et au sens pas on comprend ce qu'il y a dedans mais au sens juste tu ne la ressens pas donc c'est tellement facile comme quand on dit que ton téléphone c'est un peu l'extension de ton bras tu ne te rends même pas compte que tu es sur ton téléphone ce qui est presque plus l'extension de ton cerveau comme disait Michel Serres que ton bras exactement et il y a l'auteur de science-fiction Arthur C. Clarke qui disait toute technologie suffisamment avancée doit ne plus être on ne doit plus pouvoir la distinguer de la magie exactement mais tout à fait et je pense que aujourd'hui pour revenir sur la question oui on est un peu dans cette tyrannie au delà du plaisir privé juste de la facilité de juste de on ne va pas faire d'efforts parce que c'est ce qu'on nous vend dans les pubs tout est facile Certains parlent d'ailleurs d'économie de la flemme quand on parle en particulier des livraisons de courses et livraisons de repas type Deliveroo, Ibéry de ces compagnies on ne voit pas tous les citer là on parle d'économie de la flemme bien souvent on n'est pas tant tenté par un bon resto qu'on se fait livrer chez soi finalement c'est la flemme de faire à manger ou d'aller faire ses courses c'est ça qui est derrière c'est toute cette paresse intellectuelle ça paraît un peu dur de le dire mais physique, physiologique de faire le moindre effort mais parce qu'on nous vend ça Tout à fait même si on dit voilà et ce que tu disais juste là c'est un peu ce côté absurde c'est faire tout ça pour pouvoir avoir du temps pour faire des choses qui comptent vraiment mais en fait aujourd'hui moi j'ai l'impression en tout cas que les gens qui sont en mode slow life au top je pense qu'ils passent plus de temps à mater des trucs stupides à la télévision qu'à lire Emmanuel Kant alors après c'est pas forcément un plaisir de lire Emmanuel Kant c'est pas toujours facile de lire Emmanuel Kant c'est pas toujours marrant ou un plaisir pour tout le monde ça dépend mais donc je pense que c'est un peu ce truc là tu vois c'est si jamais on veut que les choses soient plus faciles ok mais c'est pourquoi derrière si jamais c'est juste facile pour facile je vois pas l'intérêt Je reviens à cette introduction de Matrix puisque tu en as fait mention toi-même juste à l'instant La pilule Ça commence par tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit car il s'attend à s'éveiller à tout moment ça rejoint un petit peu ce que tu nous rappelais tout à l'heure sur vous allez vivre une vie extraordinaire mais c'est pas la vraie vie est-ce que tu choisis de t'éveiller ou de ne pas t'éveiller et Héraclite disait éveillé il dorme c'est un petit peu la même chose c'est-à-dire qu'on est éveillé et pour autant on ne voit pas du tout ce qui se trame et ce qui se passe voilà est-ce qu'il est encore possible totalement asservi à un moment donné de s'éveiller ou pour faire référence plutôt à Platon vouloir sortir de la caverne aller voir ce qui se passe exactement selon toi alors j'espère que oui je suis papa de deux enfants deux jeunes enfants si aujourd'hui il n'y a plus moyen on s'arrête là et c'est pas grave et on met la clé sous la porte et tant pis donc j'espère qu'il y a moyen de se réveiller on espère tous mais est-ce que c'est vraiment faisable ou pas je pense que oui parce qu'il y a quand même pas mal de choses mais il faut mettre des choses en place et donc j'en arrive je pense qu'on peut en parler pour moi c'est l'oeuvre des gouvernements je ne m'attends pas à ce que les sociétés changent je ne m'attends pas à ce que les individus changent parce que je pense qu'ils sont trop facilement manipulables en revanche j'ai une croyance parfois un peu naïve et idéaliste j'en suis bien conscient dans le politique et je pense que c'est un petit peu là-dessus et notamment on en a parlé pas mal de bouquins aujourd'hui mais c'est le numérique non Les Lumières à l'ère du numérique pardon de Gérald Bronner et d'un collectif sur lequel il a travaillé où il termine par 30 recommandations notamment pour permettre aux Lumières au sens le plus noble du terme de continuer à vivre à l'heure du numérique et notamment je pense que c'est les 4 ou 5 dernières ils parlent d'éducation à l'informatique à l'information à l'esprit critique de qu'est-ce qui se passe dans les écoles de quoi est-ce qu'on parle etc aujourd'hui comment ça se fait que des gens arrivent ils ont le bac et ils comprennent pas comment ça fonctionne un algorithme je parle pas d'un point de vue ingénierie technique mais je dis juste comment est-ce que tu peux ne pas comprendre aujourd'hui tu ne fais qu'utiliser ça tout le temps je trouve que c'est capital d'apprendre ça alors après je ne vais pas refaire le boulot non mais là tu presse j'ai convaincu puisque c'est la raison d'être même de Trench Tech voilà et donc c'est bien le moment de prendre un petit peu notre souffle et de passer à une chronique refait la tech nous avons une tendance systématique à comparer l'homme à la machine depuis l'avènement de l'IA cette question est partout alors qu'en plus elle arrive à battre des champions d'échecs de go et même à gagner des premiers prix d'art là on s'emballe aujourd'hui Gérald tu nous proposes de revenir sur une question brûlante l'IA s'inspire-t-elle des artistes comme les autres créateurs peuvent le faire alors c'est le point Godwin des discussions entre créatifs et les tech enthousiastes comment penser que les artistes puissent avoir quelque chose en commun avec les IA l'inspiration est sacrée et l'algorithme ne peut que copier voilà le résumé mais en vrai qu'est-ce que ça veut dire vraiment du côté des IA génératives la création d'une image fait appel à ce qu'on appelle l'espace latent alors attention c'est complexe suivez-moi il s'agit en fait d'un regroupement de représentations d'objets consignés dans une base de données où ceux qui se ressemblent beaucoup sont placés très proches les uns des autres par exemple on va retrouver les chats les lions et tous les félins pas très loin des uns des autres leur position dans la base de données est déterminée à l'entraînement par un ensemble de variables des coordonnées en quelque sorte quand on tape un prompt une commande dans Meadjournée on écrit en réalité une adresse où l'algorithme va se rendre et trouver les informations dont il a besoin pour créer l'image demandée un peu comme quand on demande à un enfant de fabriquer un château en Lego pour le faire il doit se rendre dans sa chambre où il va trouver des briques appartenant à la même famille de Lego ok donc l'espace latent c'est un peu la mémoire de l'IA et c'est là qu'elle trouve les briques qui lui permettent de créer une image et du coup quelle est la différence avec notre mémoire ? et bien la mémoire humaine elle ne fonctionne pas du tout comme ça en réalité le cerveau il ne stocke pas des informations comme sur un disque dur d'ordinateur pour former un souvenir nous mobilisons différentes formes de mémoire qui agissent de concert en fonction d'un contexte et selon que la situation requiert des informations issues de la mémoire sémantique ou épisodique implicite ou explicite et tout ça ça évolue avec le temps au gré des expériences et en fonction de l'importance émotionnelle qu'on y attache par exemple je me rappelle très très bien de ma grand-mère et de l'auteur des pâtes fraîches le dimanche matin quand j'étais petit en revanche j'ai qu'un souvenir très très vague de mon prof de SVT en première donc pour résumer l'espace latent du modèle de machine learning est fixé à l'apprentissage il est stable il est inerte et doit être refabriqué entièrement pour évoluer vers une version plus sophistiquée et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des versions de mid-journée qui évoluent quand on le mobilise cet espace il ne fait appel à aucune émotion toutes les infos qu'il contient sont disponibles de façon égale quand au contraire notre mémoire elle, elle évolue elle s'enrichit elle interprète elle modifie le poids de chaque information en fonction du temps de notre âge du contexte de l'intention et évidemment des émotions qu'on y attache d'accord mais finalement les images créées sont tout aussi impressionnantes non ? oui oui peut-être mais l'argument qui vise à rapprocher l'artiste de l'IA n'est pas totalement neutre le but c'est de faire naître chez les gens l'idée que la créativité des IA repose sur les mêmes mécanismes que la créativité humaine et d'un point de vue juridique la question qui se pose est de savoir si les images collectées pour entraîner une IA équivalent à la mémoire d'un artiste qui puise dans ses propres références si on répond oui alors les bases de données sont considérées comme des souvenirs et elles échappent au droit si on répond non alors les procédures pour violation du droit à la propriété intellectuelle ont vraiment de beaux jours devant elles en l'occurrence il va falloir attendre les décisions de justice à venir mais dites-vous que à chaque apprentissage à chaque technique maîtrisée à chaque expérience à chaque échec ou succès l'artiste va modifier le poids de ses souvenirs de façon unique et personnelle inimitable et de retenir que quelques bribes pour les remixer à nouveau ensemble et s'en servir à travers un prisme de lecture qui sera politique idéologique culturel est personnel mais toujours singulier rien à voir avec la mobilisation d'items dans un espace latent nous sommes des nains sur des épaules de géants et l'IA ne leur arrive décidément pas à la chemise Alors je crois qu'on connaît tous maintenant l'adage si c'est gratuit c'est toi le produit qui est né avec le numérique on peut le dire comme ça et lorsqu'on creuse un peu ce qui se cache derrière et bien il y a les travailleurs du clic les travailleurs clandestins les désastres écologiques bref on s'aperçoit bien que tout ça n'est pas totalement gratuit il y a un vrai retour sur investissement qui n'est pas forcément celui que l'on attend en tout cas on le subit un peu plus qu'on le veut véritablement alors question simple pour commencer dans le numérique c'est quoi le juste prix ? Alors d'abord je voudrais juste reprendre quelque chose parce qu'on dit souvent si c'est gratuit c'est toi le produit moi il y a une phrase que j'aime bien c'est qu'en fait pour moi nous ne sommes pas le produit non plus pour moi le produit c'est les datas et donc en fait on est plutôt une source de matière première plutôt que nous on est le produit je me la pète un peu je sors l'ouvrage comme ça Bruno Patino on le rappelle qui est le patron d'Arte qui est ancien journaliste et qui a écrit notamment la mémoire La civilisation des poissons rouges dont est ça dont est extrait justement la citation où il dit que nous sommes je cite des mines à ciel ouvert que forent les outils numériques à chaque fois que nous les utilisons fin de citation alors d'une part il parle de forêt ce qui est vraiment génial parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup de data mining donc c'est exactement ça donc aujourd'hui nous sommes des mines à ciel ouvert on n'est même pas le produit c'est genre dans la chaîne alimentaire des trucs t'es même pas le produit t'es en dessous du produit donc t'es vraiment que dalle quoi donc déjà pour moi c'est un peu une première question après au-delà de ça d'un point de vue économique souvent de nouveau les puristes me pardonneront un peu mais il y a deux façons d'établir le prix de quelque chose c'est soit combien ça coûte à produire soit combien les gens sont prêts à le payer typiquement genre un tableau doit rôle ça a sûrement pas coûté des dizaines de millions et pourtant les gens sont prêts à payer des dizaines de millions donc ça vaut des dizaines de millions donc t'as ça ou bien à côté de ça c'est combien est-ce que ça coûte à produire alors des réseaux sociaux en fait à produire ça coûte pas grand chose je veux dire finalement c'est un algorithme dont une société est propriétaire un bon programme ça tourne bien et puis après t'as des serveurs de l'électricité etc donc il y a des coûts c'est quelques milliards d'investissements de ces plateformes quand même oui oui enfin bon tout est relatif par rapport au gars on est d'accord que c'est trois forêts et puis même pour aller dans le sens de Louis la fameuse plateformisation du web où tu ne possèdes rien si ce n'est un site web qui met en relation ça te coûte beaucoup moins cher que d'avoir des chambres d'hôtel si tu te compares à Accor quand tu parles de Airbnb même si là on était plutôt sur les réseaux sociaux je veux dire les proportions ne sont pas du tout les mêmes ce que je veux dire effectivement les coûts fixes à la base sont assez minimes en termes de coûts fixes après en termes de coûts variables plus t'as d'utilisateurs plus t'as des serveurs plus t'as des machines donc on est d'accord mais je ne dis pas que ça ne coûte rien mais à produire ça coûte et donc je veux dire donc il y a deux façons de voir donc soit on se dit bon bah ok alors quel serait le juste prix moi il y a un chiffre dont je repars souvent c'est en 2020 Meta donc Facebook et les autres c'est 86 milliards de dollars de chiffre d'affaires donc d'argent qui rentre pour environ 2 milliards d'utilisateurs actifs ça veut dire je vous fais le calcul rapidement ça fait 43 dollars par personne par an est-ce que aujourd'hui pour tous ces outils payer 43 dollars pour donc Facebook Instagram Messenger WhatsApp par an est-ce que c'est excessif donc ça veut dire c'est moins de 4 dollars par mois donc on pourrait imaginer un super package dans lequel tu aurais Google Twitter tous les Facebook Instagram etc tu paierais je sais pas entre 10 et 15 euros par mois tu paierais ça et moi ce qui m'intéresse c'est dire aujourd'hui tu fais ça Facebook s'effondre genre demain en bourse on change pourquoi ça s'effondre ça ça m'intéresse beaucoup et alors moi ce qui m'intéresse c'est on connait le prix de ce que nous coûte notre asservissement ça serait quoi le prix à payer pour rester libre pour redevenir libre et je te parle pas des 4 dollars par jour ou par mois ça serait quoi le vrai prix à payer c'est hyper compliqué parce que bon déjà il faudrait définir la liberté mais au delà de ça je pense que il faudrait en fait rechanger vraiment la façon dont ces plateformes fonctionnent et donc il faudrait probablement changer des trucs ça va sûrement coûter une fortune donc ça ça coûterait cher après moi ce que je dis souvent j'ai pas vraiment de problème à ce que Facebook pompe mes données tant qu'il les garde si jamais ils veulent juste garder nos données pour quitter une meilleure expérience en ligne c'est pas du tout quelque chose qui me dérange je veux dire on sait très bien que internet sans la personnalisation c'est l'enfer c'est un océan dans lequel t'es censé trouver des trucs c'est hyper compliqué moi ce que je trouve difficile c'est qu'ensuite Facebook prend tes données et les vend à des data brokers les vend à telles ou telles entreprises etc. pour un peu manipuler tes comportements futurs et ça moi je trouve que c'est très très compliqué et donc quel serait un peu le prix à payer pour récupérer notre liberté je pense que c'est d'une part l'éveil à l'esprit critique et donc bon bah ça on sait que c'est quand même assez compliqué et d'autre part juste de se mettre dans cette dynamique de dire je suis prêt à payer et peut-être juste pour pour clôturer un petit peu là-dessus moi aujourd'hui j'essaye mais c'est très compliqué donc j'ai quitté tous les Facebook, Instagram etc. je garde WhatsApp parce que malheureusement tout le monde est sur WhatsApp et même d'un point de vue pro c'est très compliqué de le quitter mais je suis sur Signal et donc je paye 5 euros par mois à Signal parce que je parle du point de vue que j'utilise un service et que donc naturellement je paye ce service ce qui est en vrai donc toutes les personnes avec qui je parle sur Signal sont également sur WhatsApp donc c'est vraiment l'argent j'étais par la fenêtre non on s'est parlé je suis pas sur WhatsApp c'est vrai ne prenez pas de conseils économiques de ma part ça ne vaut vraiment rien mais en revanche plus sérieusement c'est un peu mon geste citoyen moi je trouve que c'est hyper important de me dire je paye Signal parce que je considère que les choses ne sont pas gratuites dans la vie parce que c'est une chose importante et puis parce que aussi j'ai la chance d'avoir les moyens c'est une question ce qui est assez intéressant alors j'ai une question qui va se profiler plutôt en affirmation et d'avoir un peu ton point de vue sur ce côté-là on a eu la chance de recevoir Joël Tadano qui parlait de beaucoup de choses et notamment sur la régulation et elle disait que et ça rejoint un peu ce que tu dis c'est qu'il y a un moment il faudrait qu'on impose aussi un changement de business model à ces big tech et donc est-ce que pour toi ce changement de business model passerait par on arrête la gratuité et on impose le paiement c'est évident je ne comprends pas comment est-ce que tu pourras avoir autre chose que ça en fait et je trouve que quand tu es dans une dynamique où on fait société où tu fais partie de la société un peu comme vraiment c'est caricatural parce que c'était pas vraiment une démocratie mais au sens athénien où tu faisais partie de la société bah oui tu payes et parce que sinon et de nouveau on en parlait quand on déjeunait mais un t-shirt à un euro c'est un non-sens et le truc c'est que quand tu réfléchis 30 secondes tu sais très bien que c'est un non-sens tu sais très bien que ça va coûter hyper cher à probablement des enfants en Asie du Sud-Est qui vont devoir bosser dessus etc. donc pour moi le fait de payer et donc de changer de business model et donc de passer vers un business model d'abonnement par exemple je trouve que ça a beaucoup de sens du coup pour moi c'est qu'on est en train de là avec ce concept là on change la philosophie parce qu'il faut se rappeler quand même qu'à l'origine internet etc. la philosophie était l'accès à l'information pour tous et donc là derrière avec la notion de faire payer quelque chose forcément les plus peaux ils vont dire oui mais t'es gentil oui mais avant internet tu payais l'accès à l'information et puis internet ça a 20 ans et puis je suis même pas si sûr parce que tu peux discriminer par les prix moi j'ai de la chance j'ai bac plus 5 je travaille dans le conseil je suis ultra privilégié moi ça me choquerait pas qu'on discriminie parfois par les prix qu'on dise bon bah voilà les mecs comme Louis ils payeront au lieu d'être sur 10 euros par mois ils payeront 30 et des gens qui vivent peut-être pas en Europe qui ont peut-être moins de chance qui ont peut-être moins de moyens soit ils auront accès gratuitement soit ils auront accès pour 2 euros par mois il y a vraiment moyen aujourd'hui on est juste je pense que les idéaux d'internet c'est superbe mais c'est comme le libéralisme moi je suis très libéral je suis juste pas ultra libéral ou néolibéral parce que ça pour reprendre cette phrase dans Kaamelott en un mot merde alors ça ça parle à Mick qui a une question pour toi là tu nous parles de grand philosophe justement moi j'en ai un qui a pas mal réfléchi à la question c'est Francis Lallon grand philosophe si l'on est n'est-ce pas alors je suis pas du tout d'accord avec toutes ces idées je tiens à vous le préciser d'emblée néanmoins là il a eu un acte qui moi me fait assez réfléchir il attaque Twitter au prud'homme en voulant requalifier son contrat d'utilisation de Twitter en contrat de travail parce qu'il dit en fait on travaille finalement tous pour ces plateformes à chaque fois qu'il tweet à chaque fois qu'il like à chaque fois qu'il lit un tweet ça donne des informations à la plateforme dont elle se resserre ensuite pour faire de la pub notamment et optimiser ses services donc lui il considère qu'il travaille et qu'on travaille tous pour Twitter c'est un peu radical comme vision Francis Salam click worker chanteur alors c'est hyper intéressant c'est ce qu'on appelle le digital labor notamment il y a pas mal même en France il y a vraiment des super penseurs qui ont travaillé là-dessus je pense à Dominique Cardon notamment ou Antonio Cazili c'est super intéressant pas forcément le domaine dont je suis ultra spécialiste surtout que la Twitter pour le moment ces derniers temps ça part vraiment dans tous les sens donc c'est compliqué de suivre mais c'est intéressant en tout cas au-delà bon je pense jamais que ça va passer je pense pas que Twitter sera accusé mais il apporte en fait il nous force à penser il nous force à penser et je trouve que je m'engagerais pas là-dessus mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup ma pièce de théâtre préférée c'est Caligula d'Albert Camus où Caligula donc part complètement en vrille et notamment on monte à les autres qui se font un peu victimiser qui disent on pourra pas lui retirer quelque chose c'est qu'il nous force à penser alors est-ce que Caligula et Francis Lalla l'histoire ne le dit pas mais ce que je veux dire c'est que ça force à penser et donc tous ces petits événements parce qu'il y a plein de choses là notamment on lisait que les travailleurs kenyans qui ont notamment travaillé énormément sur ChatGPT on le sait ils ont fait beaucoup de fact-checking exactement de data-checking là-dessus ils se sont syndiqués si j'ai bien compris voilà est-ce que c'est un nouveau en fait ça force à penser et donc après c'est quelque chose dont je pense un certain groupe de personnes doivent s'emparer moi je suis très pro tout ce qui est comité d'éthique je trouve d'ailleurs que là-dessus la France est vraiment en avance par rapport à la Belgique vous avez un comité pilote d'éthique du numérique je trouve que c'est super intéressant on n'a pas ça en Belgique je pense qu'il faudrait vraiment il y a plusieurs associations aussi très influentes sur ces sujets-là tout à fait notamment même la CNIL est beaucoup beaucoup plus puissante que l'autorisation de protection des données en Belgique mais donc voilà il faut qu'un groupe de personnes parce que je dois s'emparer de ça alors est-ce que ça peut être une convention citoyenne on l'a vu sur le climat moi je trouve que l'exemple de la France là-dessus est absolument admirable c'est intéressant ces actes citoyens c'est ça aussi derrière ce que fait Francis Lalanne c'est qu'il y a un acte citoyen qui éveille un peu les consciences qui fait réfléchir ce sont les actes citoyens qui font bouger les politiques mais ceci dit à l'échelle européenne ça bouge quand même pas mal il y a normalement le AI Act des SA des MH mais justement moi je voulais qu'on revienne quelques secondes là-dessus sur la réglementation parce que j'ai l'impression que c'est un peu régulation ou réglementation ? on va pouvoir en parler mais j'ai l'impression que tout ce qui commence par règne et qui finit par l'action dans tous les cas c'est un peu tarte à la crème je m'excuse Louis mais il y a énormément d'invités qui me disent il faut réguler il faut qu'il y ait plus de réglementation sans quoi le numérique ne va pas fonctionner à commencer par par Joël Toledano que tu rappelais Thibaut tout à l'heure oui mais super on voit que la réglementation elle n'est pas du tout sur le timing que l'innovation elle ne le peut pas et qu'à chaque fois qu'il y a une réglementation de toute façon les acteurs trouvent toujours les moyens de la contourner regardons ce qui s'est passé avec le RGPD qui a plein de bonnes choses mais qui n'a pas permis d'affaiblir les plateformes des big tech alors le comment quand tu poses la question du comment t'es toujours un peu sur ta faim t'es toujours un peu il faudrait ça il faudrait ça c'est toujours très compliqué parce que comme tu le dis ça va prendre du temps c'est difficile à mettre en place c'est aussi changer beaucoup d'habitude etc néanmoins même si le RGPD n'a pas forcément eu les finalités attendues et les gens ont réussi à contourner etc on a progressé DSA DMA le MIT Technology Review a publié encore un article il y a quelques semaines qui disait DSA et DMA font énormément pour tous les utilisateurs dans le monde y compris aux Etats-Unis alors qu'ils ne sont même pas européens donc voilà exactement et Biden recevait hier ou avant-hier à la Maison Blanche le Big Boss de Google de OpenAI de Microsoft et encore une quatrième personne comme quoi on commence à se poser des questions après il y a plein de choses moi je propose pas mal de choses dans mon ouvrage en disant voilà il y a plein de trucs qu'on peut faire une des choses je pense pas mal de gens m'ont repris là-dessus en disant mais tiens c'est intéressant moi je dis mais aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on ne traite pas les réseaux sociaux comme on traite le tabac par exemple c'est toujours un peu provocateur etc mais c'est nocif pour les jeunes on le sait ça a été prouvé tu veux qu'on mette une petite étiquette quand on arrive sur Facebook de façon caricaturale pourquoi pas attendez c'est dangereux etc moi ce que j'aimerais trop c'est que maintenant interdire tu le ferais sur plein de produits alimentaires tu le ferais sur les vaches carrément la vie va devenir d'un triste moi je suis pas fumeur et je suis bien content de pas m'exposer à toutes ces photos qui sont flippantes parce que t'es pas fumeur mais laissons Louis nous dire ce qu'il faut faire parce qu'effectivement on a quand même beaucoup parlé de notre servitude de cette difficulté à se relever quand on a plié le genou etc Louis quels sont les tips que tu peux nous donner ? alors je peux donner les tips après dire laissons Louis dire ce qu'il nous faut faire voilà bon d'accord moi je vote Louis pour la présidence de la recule toute proportion gardée mais moi un des trucs que j'aimerais beaucoup c'est d'une part qu'on travaille sur le business model des plateformes je pense que voilà on sait l'argent c'est le nerf de la guerre il faut frapper au portefeuille enfin voilà toutes ces phrases que tout le monde connait ok bah faisons-le je veux dire il y a plein de choses à faire on y va et on a quand même certains hommes et femmes politiques qui ont vraiment fait des choses remarquables notamment la commissaire à la concurrence alors ce sera pour son nom Margrette je ne sais pas très bien hashtag ouais merci qui notamment travaille énormément avec à réguler un peu les réseaux sociaux je trouve que c'est super c'est comme elle les amendes à Apple Google etc c'est elle derrière je trouve ça remarquable je pense que quand elle quittera son poste ils seront tous très contents donc d'une part et puis après en fait c'est toutes les actions citoyennes donc là dessus pour moi il y en a deux importantes la première c'est moi si le politique est censé nous aider il faut quand même que le politique on l'élise donc si demain les gens font campagne et les gens décident d'élire des gens qui vont promouvoir plutôt un programme anti-immigration et je sais pas très bien moi pro-libéralisation du marché de l'énergie bon on va pas aller très très loin si en face on décide d'élire des gens pour qui le numérique et la gestion du numérique c'est important bon bah donc ça c'est une première action citoyenne c'est réfléchir un peu pour qui est-ce qu'on veut première chose deuxième chose moi je pense qu'il y a plein de petites initiatives qu'on peut faire et je reviens sur cette idée du tabac moi j'aimerais trop qu'il y ait des restaurants interdits de téléphone tu peux pas avoir de téléphone à table et quand tu regardes c'est hallucinant et je terminerai peut-être juste là-dessus il y a la sociologue Sherry Turkel elle a fait une étude là-dessus elle dit quand t'es à table avec quelqu'un si t'as ton téléphone qui est sur la table même pas l'écran vers le ciel juste poser ça altère quand même le niveau de la relation parce que t'es toujours en train de penser peut-être en fait j'ai reçu une notif peut-être en fait que quelqu'un pense à moi faux mot dont tu parlais Thibaut c'est exactement ça et rappelons-le les neuroscientifiques ont également prouvé que lorsque tu es étudiant et que tu travailles avec ton téléphone même éteint à côté de toi tu travailles pas aussi bien que lorsqu'il est dans une autre pièce et quant au fait d'interdire les restaurants au téléphone souvenons-nous que Florence Foresti avait voulu interdire son spectacle à ses spectateurs avec leur téléphone ça avait fait un tollé monumental mais effectivement ça doit passer par y compris pour le bien d'un couple parce que combien de couples on voit en tête à tête avec le nez sur le téléphone peut-être sur Whatsapp peut-être sur Tinder on ne saura jamais on demandera à Laurent lui il est calé sur le sujet merci beaucoup Louis d'avoir passé cet épisode avec nous qui pourrait durer encore des heures et des heures mais vous qui nous écoutez restez avec nous car nous restons ensemble pour débriefer lors de ces 5 dernières minutes merci Louis à bientôt salut merci au revoir Trench Tech esprit critique pour Tech critique pom 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 et on sort encore avec un bel épisode avec Louis de Diezbach moi j'adore parce que c'est toujours des belles rencontres qu'on fait sur Trench Tech qu'en avez-vous retenu monsieur Thibaut ? t'as sorti Francis Lalanne j'avoue mais attends mais il y avait un niveau de philosophie on a cité un nombre de philosophes dans cet épisode incroyable il fallait revenir à des choses populaires non en fait moi si j'avais vraiment un élément clé à retenir alors il l'a pas sorti comme ça mais ce que j'ai beaucoup beaucoup apprécié c'est la contraposée de si c'est gratuit c'est toi qui es le produit j'aime bien ce qu'il dit c'est si c'est gratuit quelqu'un en paye le prix ça conscientise ce que l'on fait et ça nous permet aussi d'essayer de prendre conscience que non la gratuité brute n'existe pas et qu'il y a forcément quelque chose qui paye la réflexion aussi de dire l'expression si c'est gratuit c'est toi le produit n'est pas très juste finalement si c'est gratuit c'est les données les produits mais on est nous les producteurs de ces données on est les mines à ciel ouvert comme il le disait de ces données c'est vrai que c'est une réflexion intéressante aussi peut-être un peu moins percutante que le vieil adage si c'est gratuit c'est toi le produit ça déconscientise ce côté-là mais c'est plus juste effectivement on est un peu tous des mines à ciel ouvert finalement c'est sûr qu'on n'a pas envie de se représenter nous-mêmes comme des mines à ciel ouvert pour le coup le parallèle ni comme un produit d'ailleurs encore moins comme une matière première exploitée pour le coup le parallèle avec Matrix il est totalement juste non moi ce que je retiens c'est qu'il nous a dit un truc qui ne fait pas forcément plaisir d'ailleurs à entendre pour qui que ce soit c'est je cite je ne crois pas que les gens changent d'eux-mêmes ou puissent changer d'eux-mêmes car ils sont on est trop manipulable pour ça et là ça appellerait un épisode sur les biais cognitifs peut-être un jour avec un Olivier Sibony qui a préfacé son livre d'ailleurs et donc de dire puisque je crois que les gens ne changeront pas d'eux-mêmes parce qu'on est trop manipulable il faut une politique volontariste et donc ça doit venir du politique et donc on revient à ces questions de réglementation de régulation et pour faire le parallèle encore une fois avec l'épisode de Joël Dejano c'est au business model qu'il faut toucher il dit qu'il faut qu'on paye ces opérateurs-là et ça remet tout en question Plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement votre vision sur les mécaniques de notre servitude au monde numérique n'est plus tout à fait la même Merci à vous d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à prendre le temps d'exercer votre esprit critique à nos côtés et que nous soyons les concepteurs les commanditaires ou les usagers du monde technologique dans lequel nous baignons nous avons le droit et même la responsabilité de faire preuve de sens critique sur les sujets soyons acteurs plutôt que spectateurs Trench Tech c'est fini pour aujourd'hui mais vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur votre plateforme de podcast préférée alors profitez-en pour nous laisser un commentaire et nous mettre des étoiles ça fait toujours plaisir et vous contribuerez comme ça à propager l'esprit critique pour une tech éthique car comme l'a dit le penseur et magistrat Alexis de Tocqueville il dépend des nations que l'égalité les conduise à la servitude ou à la liberté aux lumières ou à la barbarie à la prospérité ou aux misères Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada